Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci beaucoup Amine Elbaï, merci beaucoup. L'ouverture aujourd'hui du procès de Nordal-Lelandais jugé pour le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, le 27 août 2017. Meurtre qu'il avait d'abord nié avant d'être confondu par des traces de l'ADN de Maëlys retrouvée dans sa voiture. La famille de la victime veut déclarcir les zones d'ombre de cette affaire. Pourquoi et comment Maëlys est-elle montée à bord du véhicule de Nordal-Lelandais, de force ou non ? Comment est-elle morte ? Quel mobile ? Lui qui affirme qu'il s'agit d'un décès accidentel, va-t-il en révéler plus ? C'est l'enjeu de ce procès. Alors beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, des curieux aussi à Grenoble. Une banderole réclamant la vérité et la justice pour Maëlys devant le tribunal. L'accusé est arrivé à la cour d'assises de l'Isère un peu avant 8h ce matin, une heure après. La famille de Maëlys arrivée avec des tableaux représentant la jeune fille, des cadres photos aussi. C'est le père de Maëlys qui a pris la parole brièvement. Il m'attend qu'il reste plus longtemps en prison et qu'on se sente rassuré qu'il soit en prison. Vous attendez des explications ? Les siennes, je ne sais pas. Si on peut en entendre la sincérité, je ne sais pas. Avant l'ouverture du procès, la présidente de la cour a laissé filmer à l'intérieur jusqu'au dernier moment, fait assez rare. Au premier rang de la salle d'audience, justement, la famille, les tableaux et les cadres photos toujours. Jennifer Desarrojo, la maman de Maëlys, était notre invitée la semaine dernière. Elle est revenue avec vous, Babette, sur le soir de la disparition de sa fille. Vous ne sentez pas le danger, mais c'est lui que vous recherchez tout de suite, une fois Maëlys introuvable. Oui, parce que c'est la dernière personne avec qui elle a parlé, qu'elle ne connaissait pas plus que ça. Et je me suis dit, peut-être qu'elle est encore avec lui en train de discuter ou jouer au foot ou je ne sais pas. Et puis, je la cherche de partout avec lui et je cherche le t-shirt de lui parce que je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui a des chiens. Je le vois 30 minutes après que j'ai cherché Maëlys de partout, qui revient du parking et qui me dit qu'il ne l'a pas vue, comme si ça ne le touchait pas, comme s'il était blasé. Pas concerné. Pas concerné par tout ça. À l'ouverture du procès, Nordal Lelandais a présenté des excuses à la famille, se tournant vers elle. Je leur présente mes excuses, j'ai bien donné la mort à Maëlys, mais je ne le voulais pas. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience. Nordal Lelandais est aussi jugé pour des agressions sexuelles commises sur deux petites cousines et pour la détention d'images pédopornographiques. Le directeur général d'Orpea démit de ses fonctions. Oui, emporté par l'onde de choc qui suit la publication du livre Les Faux Soyeurs, dans lequel le groupe leader mondial des EHPAD est accusé de mauvais traitements sur ses résidents, de mauvais traitements répétés, mais aussi et surtout organisé. Ce directeur général est remplacé par un homme qui était déjà président non-exécutif du conseil d'administration. Il est chargé, je cite, celui-ci, de faire toute la lumière sur les allégations avancées par le journaliste auteur de cette enquête, Victor Castané. Dans le même temps, nous apprenons qu'une avocate rassemble les plaintes de famille. Une action collective pourrait être lancée contre Orpea. Il faut dire qu'en moins d'une semaine après la publication de ce livre Les Faux Soyeurs, les témoignages se sont multipliés comme celui d'Isabelle Schwartz, recueillie par Camille Schmitt. Aujourd'hui, sa maman a séjourné quelques mois seulement chez Orpea, de mars à juillet 2020. Quelques jours après son entrée, elle a fait une première chute sur le sol, dans sa chambre. Elle s'est ouvert le crâne, il y avait du sang partout sur la moquette. On ne m'avait pas prévenue. Un jour, elle baisse son masque et elle me montre que tous ses dents sont cassées. Ma mère avait des facettes, elle avait des dents magnifiques. Ça ne peut pas se casser comme ça. Ma mère était terrorisée, elle restait dans son petit fauteuil. Elle me disait toujours, j'ai peur, j'ai peur. Je ne savais pas pourquoi. J'ai découvert qu'elle avait des bleus sur les bras. Le 2 juillet, ma mère a une chute. Donc j'arrive en toute urgence, je vois ma mère qui souffrait le martyr. On ne lui avait rien donné, même pas un doliprane. Trois semaines après, on m'appelle à 18h. Et là, on me dit, votre mère est tombée cet après-midi, elle n'est pas bien. Et là, on s'aperçoit que non seulement sa fracture de l'épaule était toujours présente et n'avait pas du tout consolidé, qu'elle avait une fracture du sternum, qu'elle avait une fracture des côtes droites et gauches et des dorsaux lombaires, et qu'elle avait derrière la tête une bosse grosse comme un oeuf, un gros oeuf de poule. Elle était mourante. Bonsoir, Maître Sarah Salman. Bonsoir. Vous êtes avocate et ces derniers mois, vous avez été saisie de plusieurs cas concernant le groupe Orpea. Vous recevez beaucoup de messages supplémentaires, de nouveaux témoignages de ce genre ces derniers jours depuis la publication de ce livre, Les Faustrayeurs. Alors, j'en reçois beaucoup et depuis l'appel à l'action collective, c'est une boîte mail, c'est-à-dire que je ne peux même plus toucher mon téléphone tellement les mails affluent. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Alors, il y en a beaucoup contre Orpea, on s'y attendait, beaucoup également contre Corian. Donc, je tiens à le souligner. Ça veut dire que Corian, c'est un peu la même chanson qui se répète finalement, sauf que… Le groupe concurrent, oui. Numéro 2, oui, groupe concurrent, tout à fait. Les chambres sont peut-être un petit peu moins chères, mais le principe est le même. Donc, finalement, la parole se libère grâce à ce livre. Parce que Mme Schwartz, ce qu'on vient voir, qui était une cliente que j'ai eue en mars 2020, donc ça fait quand même presque deux ans, j'avais écrit à Orpea. Je leur avais informé des dysfonctionnements et ils m'avaient simplement envoyé un recommandé. Je les ai appelés, ils se sont permis de me rironner. Je leur ai dit, écoutez, chère madame… Ils vous ont rironné au téléphone. Et je leur ai dit… Alors que vous aviez dit, il est fait précis. Je leur parle de fait extrêmement grave. Je leur parle de fait, elle le dit, très grave. Elle se met à rire. Je lui dis, écoutez, je n'ai pas l'habitude qu'on me rionnait pour des faits aussi graves. La juriste qui représente Orpea, la directrice. Et elle raccroche. J'ai fait un recommandé, ça s'est calmé tout de suite. Mais si avec moi, ils se permettent de faire ça, j'appelle en tant qu'avocate. Mais qu'est-ce que c'est avec les victimes ? Orpea, c'est un sentiment de toute puissance. Et il continue. Donc, je pense qu'il faut mettre un grand temps d'arrêt à ça. Il faut frapper très fort. Alors, vous ambitionnez de déposer une action de groupe au mois de mars prochain, au printemps. Qu'est-ce que ça change pour les victimes ? Ça change qu'elles sont soutenues et qu'elles ne sont plus esselées. Ça veut dire que les victimes… Elles avaient peur de porter plainte avant ? C'est même pas qu'elles… Oui, bien sûr, il y a cette peur. Et puis, elles sont endeuillées. On dit toujours, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? C'est un peu culpabilisant, cette phrase. C'est comme une femme battue, mais pourquoi vous n'avez rien fait ? C'est quand même très difficile. Vous avez perdu un parent. Et en plus, on vous dit pourquoi vous ne faites rien. Les victimes, elles ont besoin de soutien. Et le fait de sentir un groupe et pas porter plainte, parce qu'hors PA, une plainte, ça ne lui fait pas peur. Il a des services juridiques. S'il faut payer des dommages intérêts, il propose bien 15 millions pour empêcher la publication du livre. Au journaliste de l'enquête, Victor Castanet, 15 millions d'euros. Je pense que payer 30 à 40 000 euros pour une victime, ça va. – Dans les divers témoignages, on retrouve de nombreuses accusations de maltraitance, de rationnement, avec l'état de santé du résident caché à la famille ou au médecin. Écoutez ce que nous disait à ce sujet, à ce propos, Isabelle Schwartz au sujet de sa maman. – On se retranche toujours derrière le médecin-coordinateur qui n'est pas là, ou derrière l'infirmier responsable. L'infirmier, quand il est tombé et que je suis arrivée, qui m'a dit que c'est le changement de service, donc moi je ne m'en occupe plus, maintenant c'est le suivant, ce n'est plus le dossier. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Une directrice a été en vacances, ok, il y a un remplaçant, mais on doit gérer, on doit manager. Ce sont des humains, ce ne sont pas des bêtes, ce n'est pas que de la marchandise qui paye. – Je voudrais préciser qu'Isabelle Schwartz payait 6 000 euros par mois pour cet établissement Orpea pour sa maman. On a voulu cacher l'état de santé des résidents aux familles. – J'ajouterais que Mme Schwartz envoyait son employé de maison tous les jours pour combler les carences d'Orpea. Donc on paye 6 000 euros et en plus de ça, on paye un employé de maison tous les jours. Et elle faisait des courses, elle faisait quand même tout le nécessaire. On parle de 6 000 euros. Donc même si c'était 500 euros, j'ai envie de dire, le minimum doit être fait. Même un chien, on le nourrit. Enfin, moi personnellement, je ne laisse pas mon chien enfermé dans une chambre. Donc là, c'est parfaitement inacceptable. – Mais beaucoup de témoignages qui remontent cette difficulté d'avoir des informations tout simplement sur… Moi, quand j'ai appelé la directrice qui m'a rayonnée, il faut le dire. Donc là, elle dira que c'est faux. De toute façon, ça a changé. Ça change de direction. Donc le directeur, quand je l'ai au téléphone, il me dit, eh ben oui, mais je n'étais pas au courant. Mais c'est trop facile et c'est un petit peu ce qu'ils font avec le limogé du nouveau directeur. Ils mettent une nouvelle personne qui a un peu l'ADN Orpea, parce que ce n'est pas quelqu'un d'étranger. Et c'est la même musique qui se répète. – Est-ce que vous êtes saisie pour des faits qui ont lieu en ce moment, malgré la publication de cette enquête, et pour des maltraitances qui pourraient perdurer, là, ces derniers jours ? – Oui, mais en ce moment, ce qui se passe, c'est que les gens se disent on va enlever notre parent d'Orpea, parce que là, c'est beaucoup trop grave. Donc ils s'interrogent et il y en a même qui ont mis des caméras et des enregistrements dans les chambres. Eh bien, j'ai envie de dire, ils ont bien fait. – Par rapport à cette action de groupe, quel est l'objectif aujourd'hui entre répondre au cas par cas, comme le cas de cette dame dont on a entendu le témoignage, ou alors démontrer ce qui peut être une politique de rentabilité, un problème plus systémique ? – Vous savez, le but des victimes, ce n'est pas l'argent, comme j'ai pu l'entendre, ils font ça pour les dommages d'intérêt. On parle de gens quand même très aisés. Quand vous arrivez à mettre, en tout cas, presque 10 000 euros par mois, on ne peut pas dire que vous êtes là pour gratter de l'argent à Orpea, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont là pour… Sinon, d'ailleurs, on pourrait faire une action civile. Là, ce qu'ils veulent, c'est une reconnaissance du statut de victime, une reconnaissance de la souffrance des victimes, parce qu'on parle quand même de réelle souffrance. On n'est pas… Enfin, ce n'est pas anodin ce qui se passe. Il faut une réelle prise de conscience. Et je veux que les gens ne se disent plus, on met 10 000 euros, c'est bon, on est tranquille. – Merci beaucoup, Maître Salmane. Vous rassemblez donc des plaintes de familles de résidents Orpea en vue d'une action de groupe en mars prochain. Et je précise que vous avez aussi publié « Tout pour se défendre, mes droits, modes d'emploi » aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Mathieu, les antivax canadiens se font entendre. – Oui, ils sont antivax, opposés aux mesures sanitaires plus généralement. Et ils étaient représentés par des conducteurs routiers ce week-end. Ils ont convergé par milliers vers Ottawa, la capitale des milliers de camions opposés à l'obligation, de camionneurs surtout, les camions n'ont pas trop d'avis, opposés à l'obligation vaccinale en vigueur depuis le 15 janvier au Canada. Ils ont roulé en convoi, six jours de route pour le plus gros cortège, 4300 kilomètres, une traversée du Canada d'Ouest en Est par ceux qui se font appeler le Convoi de la Liberté. – Les mandats, les mandats, les mandats, les mandats sont trop invasives. – C'est juste contre tout ce que nous avons comme des gens de la démocratie. – C'est ridicule. – Comment ? – Nous devons être vaccinés. – Tu veux que les mandats, tu veux un travail ? Tu veux un travail ? – Samedi, arrivé dans la capitale par moins 30 degrés, on a vu des drapeaux confédérés américains derrière la façade. Les routiers sont sympas. Il faut bien comprendre que les initiateurs du mouvement appartiennent à la mouvance ultra-conservatrice du Canada, très droitière, en marge de ces manifestations et rassemblements. Le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont même dû être escortés en un lieu tenu secret. Ces manifestants se sont fait entendre tout le week-end. ils ont dit tout le bien qu'ils pensaient du gouvernement qu'il leur a répondu. – C'est pas acceptable de voir des messages de l'hate. C'est pas acceptable de voir le flag confédérateur qui représente le racisme qui a été floué sur le Parlement Hill. Ce sont des signes déroulants et nous, comme une société, nous devons les condamner. Je comprends. Certaines personnes sont frustrées, mais nous savons aussi que certains de l'organisateur ont eu un passé déroulant, en fait, leur question principale est l'objet du gouvernement. – Alors, un soutien inattendu pour ces routiers canadiens opposés aux restrictions sanitaires. Elon Musk, patron de Tesla, de SpaceX, entre autres, le troisième homme le plus riche au monde, qui possède, je le précise, la nationalité canadienne, fantasque. Les camionneurs canadiens dominent. Il encourageait les routiers canadiens dès le milieu de la semaine dernière sur Twitter. Et puis, une dernière info canadienne. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé ce matin être positif, lui, au Covid. Il rappelle dans son message au passage l'importance, bien sûr, de se faire vacciner. – Le Covid qui ralentit l'aide humanitaire aux îles Tonga ? – Oui, l'archipel qui a connu une éruption volcanique d'une rare violence, c'était le 15 janvier, mais qui s'est aussi retrouvé coupé du monde de longs jours. Je voulais raconter la crainte des autorités de voir arriver l'épidémie aux Tonga. Les îles étaient préservées du Covid jusqu'à présent. Et bien comme prévu, c'est un casse-tête pour les humanitaires, pour les bateaux britanniques et australiens arrivés sur place. Regardez ce navire australien. Alors ça, ce sont des images du départ d'Australie. Il vient de parcourir 3300 kilomètres avec de l'aide humanitaire à bord, du matériel médical, des vivres, de l'eau, sauf qu'un cluster a été diagnostiqué à bord avec 23 cas positifs. Résultat, le déchargement de cette aide se fait sans contact. Le navire accoste loin des côtes et les marchandises ramenées sur la terre ferme sont placées 72 heures en quarantaine. Les Tonga qui n'ont connu, pour être précis, qu'un cas de Covid depuis le début de la pandémie en 2020. – On finit avec une image, un petit chien. – Oui, alors ce petit chien qui fait la joie du net, c'est un Jack Russell qu'on a retrouvé coincé, enlisé dans la boue, dans la vase, dans une zone marécageuse du sud de l'Angleterre. Regardez comme il est mignon. Il y a urgence et la marée monte. Et c'est un drone qui l'a sauvé, drone qui transportait une saucisse au bout d'une corde et qui a guidé Millie, puisque c'est le nom de cette chienne, en sécurité. Regardez, c'est aussi simple que ça, une saucisse qui attire le chien et qui le ramène dans une zone plus... – Elle s'appelle Millie. – Millie, la petite chienne. – C'est une petite chienne de Jack Russell. – Merci de nous avoir donné... – Elle hésite ! – Elle hésite ! – Oui, elle met du temps. – Marécageux partout. – Voilà, c'est mieux qu'une carotte. – Merci beaucoup, Mathieu. – Merci beaucoup, Mathieu.